Mais si, c'est une information très intéressante. L'année dernière, on n'avait exposé que des créateurs de mode, ce qui font partie de la chambre haute couture. Et Yiqin, elle a donc 27 ans. Ce qu'elle fait est exceptionnel. Et donc cette maison Léonard, vous voyez ce qu'ils font à peu près ou pas du tout ? Ils l'ont engagée à prix d'or. C'est des imprimés, oui. Donc là, une belle tendance chinoise. Mais restons en Touraine, un petit peu. Et mangeons un petit peu aussi. Parce qu'on a faim, il est l'heure, la 18h35. Amandine Dudek, vous avez été découvrir un nouvel atelier de cuisine pour nous qui s'est installés en Touraine. Donc ça s'appelle Cook & Go. C'est pas très français tout ça, mais voilà. C'est une ancienne nationale. Donc c'est une franchise qui vient d'ouvrir à Tours. C'est tout récent. Et alors Cook & Go, comme son nom l'indique, on voit un petit peu la vitrine, c'est Rue du Commerce à Tours. Donc en gros, le principe, c'est de cuisiner un cours... de prendre un cours de cuisine et de ramener chez soi son petit menu. Voilà, et de manger chez soi. Donc ça, ça peut être finalement, j'allais dire, assez classique. Parce que c'est vrai qu'il y a d'autres cours de cuisine qui proposent ça. Mais en fait, il y a quand même une petite originalité. Donc c'est notamment le côté très interactif. Donc avec Cook & Go, en fait, il suffit juste de se connecter sur Internet, sur le site national, pour s'inscrire à son cours de cuisine. Donc on sélectionne sa ville, sa date. Ça c'est pratique. Voilà, on choisit son petit menu, le thème. Il y a quatre menus par mois à chaque fois. Et c'est les mêmes pour tous les Cook & Go de France. Et après, il y a aussi des petits thèmes en fonction des villes. Donc par exemple, à Tours, là, il propose un atelier Bagels. Donc je trouve ça assez sympa. Ah, bien ! J'adore les Bagels ! Faire le bon pain, Bagels et tout ça, ils apprennent tout ça. Donc c'est plutôt original. Donc ça, c'est le côté interactif. Et après, il y a aussi un côté cours modulable qui est plutôt pas mal. Assez intelligent, en fait. Puisque, par exemple, on peut faire un cours de cuisine pour 39 euros. Et tout participant supplémentaire, et bien, en fait, il ne paiera que 15 euros. Donc je trouve que c'est plutôt bien. Quand on y va à plusieurs, voilà, on ne paye pas plein pot le cours. Non, mais ce n'est pas juste. Ça veut dire que le premier à s'inscrire, il paie 39 euros. Et après, c'est gentil, vous divisez. Voilà, vous partagez quand même. Ah, je vois l'arrivée. On ne va pas m'avoir comme ça, moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et autre aspect sympa, c'est par exemple, vous pouvez faire votre cours tout seul. Donc pour manger tout seul chez vous. Mais vous pouvez aussi cuisiner pour plusieurs personnes. Et donc amener, faire un menu pour plusieurs personnes. Et là, c'est 15 euros le couvert supplémentaire. Donc ce qui est sympa, c'est que vous cuisinez. Et après, vous prenez un cours sympa, amusant et tout. Et vous rentrez chez vous et vous pouvez nourrir vos invités. C'est moi qui le fais. Et là, c'est 15 euros le couvert supplémentaire. Donc je trouve que c'est une bonne idée. Ils ont réussi à avoir des petites idées sympas. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Et alors justement, vous allez participer, vous, à un des cours ? Oui, oui, oui. Et alors, est-ce que vous étiez contente du contenu ? Est-ce que les produits sont bons ? Est-ce que... Ah oui, tout était frais. Et en tout, c'est de bons conseils. Alors là, j'ai pu réaliser des rouleaux de printemps. Que vous nous en apportez d'ailleurs. Bien sûr. Mais alors, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Venez avec des choses. Vous le savez, quand vous venez d'entourcir un plateau, à Vendine, vous nous apportez à manger. Mais là, ils auraient eu deux semaines. Donc c'est pas forcément idéal. Et en fait, on apprend des petites techniques pour bien rouler le rouleau de printemps. Voilà. Donc c'est super bien fait. Moi, j'ai trouvé ça en plus assez... Vous avez vu les photos. Modernes. C'est assez spacieux. On n'est pas tous les uns sur les autres. Et voilà. Et puis alors, une petite actu pour terminer. Petite actu. Vendredi commence la foire de Tours. Évidemment, il y aura le village gastronomique, les marchés gourmands. Et alors, au village gastronomique, il y a du bon et du moins bon, on va dire. Mais il y a quand même mon coup de cœur. C'est le stand de Rodolphe Le Meunier qui est quand même le fromager. Le meilleur fromager. Voilà, au Monde 2007. Mais moi, j'adore. Le meilleur ouvrier de France dont je vous ai parlé en plus. Et alors voilà, le stand qui est évidemment autour du fromage. Et là, on voit à l'image, il y avait les beignets de Sainte-Mort et les tournodos au comté. Et là, c'est le burger avec des moris et du fromage. Alors évidemment, pas n'importe quel fromage. Et ce n'est pas le fromage qu'on trouve en moitié en carton. Là, c'est de la Mimolette, par exemple, extra vieille. Et moi qui allais poser la question des thèmes pour Cook & Go, des thèmes d'alimentation, diététique, light. Ce n'était pas le bon moment, je pense. Mais de toute façon, on peut faire du sport pour éliminer tout ça. Alors après, ça, c'est en fonction des villes. Donc effectivement, il faut aussi demander s'il y a de la demande. Il y aura peut-être possibilité, voilà. Bien sûr, peut-être. Créons nos thèmes. Qui cherchent des relais comme ça. Parce qu'on peut savoir équilibrer son alimentation, ou pas savoir cuisiner. Ça peut être une bonne idée. Tout à fait. Et bien voilà. Merci en tout cas, Amandine, pour cette chronique Détour Gourmand. On retrouve bien entendu tout ça sur votre site. www.détour-gourmand.fr